L'ambiance n'avait jamais été aussi mauvaise entre Paris et Washington depuis 2003 avec l'invasion de l'Irak. Cette fois-ci, c'est la France qui est la partie offensée. Le président américain Joe Biden, en créant cette alliance tripartite États-Unis-Royaume-Uni-Australie, a balayé totalement les intérêts français et il n'a eu que quelques mots de consolation pour son soi-disant allié français. Emmanuel Macron n'en a pas voulu et il a fait annuler aussitôt le gala qui devait se tenir à l'ambassade de France à Washington pour marquer la victoire navale française contre la marine anglaise en 1781 au large des côtes américaines. Victoire sans laquelle les États-Unis n'auraient jamais vu le jour.